Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, où Ramiya Onpo, Mind Control no Wana. Minasan Konichiwa, Perfetti Geom Desu. Pour changer un peu après deux émissions consécutives consacrées à des policières de l'espace, nous allons parler cette fois-ci d'une criminelle qui combat d'autres criminels. Vous l'aurez compris, je parle bien évidemment de notre vengeuse allouée préférée, Ramiya, qui va enfin nous expliquer pourquoi elle ressemble autant à Kyomi. Ikuzo ! Ce nouvel épisode spécial d'Ramiya débute par un homme déprimé depuis que sa femme et son fils ont quitté le domicile familial pour rejoindre la secte Seifu Kukyo. Il a bien tenté de faire appel à la police pour les récupérer, mais manque de bol, de tout le commissariat, il est tombé sur ce type-là ! Eh, mais j'ai rarement vu quelqu'un se sentir aussi peu concerné par son travail. Genre, euh... Oh mon dieu, des terroristes ont pris une centaine de personnes en otage, y compris l'empereur et sa famille ! Et ils menacent de balancer des missiles nucléaires sur nos centrales si nous ne cédons pas leurs exigences ! Il faut absolument faire quelque chose ! Euh... D'accord, mais après la sieste... Ne pouvant pas récupérer sa famille par des moyens légaux, il décide donc de tester les moyens illégaux. Résultat... Un rappel à l'ordre et une interdiction formelle de retenter d'approcher son épouse plus tard, il croise la route d'Uramia qui lui remet sa carte, ce qui, comme dans la série, a pour effet de déclencher une musique hispanique. Ainsi que le générique de début. On apprend ainsi que les ennuis de ce pauvre homme ont débuté quand sa fille fut tuée dans un accident de voiture. Affectant particulièrement son fils, qui conduisait et se sont donc responsables, et encore plus particulièrement son épouse. Au point que tous les deux firent appel au service d'une célèbre médium, Anae Todoroki, est tombée rapidement sous son influence, au point de rejoindre la secte Seifugukyo à laquelle elle était affiliée. Il engage donc Uramia pour récupérer sa famille et se venger d'Anae. Pour cela, Uramia fait appel à ses associés habituels, Jou-Roya, et aussi Chou. Chou, mon petit chou. Non, je ne m'en lasse pas. Chou, qui est visiblement entre-temps passé chez le chirurgien esthétique, vu qu'il est maintenant interprété par Kendo Ono, le futur interprète de Gosei Blue dans le Sentai Goseiger. Et enfin, Calimero, pardon, je veux dire Rina, chargée d'approcher l'épouse, et pour cela, elle profite d'une séance de dédicace d'Anae, au cours de laquelle celle-ci offre une séance gratuite à une cliente prise au hasard. Rina s'assurant d'être choisie en se collant de fausses cicatrices sur les mains, une personne suicidaire, donc dépressive et fragile psychologiquement, constituant une cible de choix pour une secte. Ça aurait été encore plus efficace si ils avaient envoyé Marvin. De son côté, Anae est victime d'un chantage de la part d'un journaliste doublé d'un maître chanteur nommé Makoto, et est contrainte de lui remettre des informations sur la secte, en échange de photos compromettantes. Après avoir confié les informations en question à sa maîtresse Aya, Makoto découvre qu'Anae lui a préparé une petite surprise pour son retour, organisée par le gourou de la secte, Sun Stone, et son exécutrice attitrée Ice Crystal. L'enquête est confiée à Yadorugi, qui s'est complètement remis de l'explosion qui s'est pris dans la figure à la fin de l'épisode précédent, ne conservant qu'une petite balafre, mais même s'il a trouvé sur place un pince de la secte oublié par un des meurtriers, ses supérieurs concluent que puisque le seul corps qu'ils n'ont pas retrouvé est celui de Makoto, c'est probablement lui le meurtrier, et l'enquête doit donc se concentrer sur lui. Chapeau les gars ! Mon raisonnement était pourtant sans faille. Notez, ils progressent, ils n'ont pas conclu une morsure de vipère cette fois. Mon diagnostic était pourtant formel. De son côté, Anaïs se vante de pouvoir résoudre cette affaire en direct à la télévision. Facile, ses complices n'auront qu'à planquer les indices aux endroits où elle fera semblant de les découvrir, avant de retrouver le corps du pauvre Makoto qui se sera suicidé après avoir tué sa famille. Sa bonne humeur est cependant gâchée quand elle découvre que sa voiture a été vandalisée. Par chance, Shu passait justement dans le coin et se propose de lui servir de chauffeur. Non mais sérieusement, c'est quoi son secret à lui ? Il est tombé dans la marmite de Hax quand il était petit ou quoi ? En attendant, après Shinken Blue dans l'épisode précédent, c'est au tour de Gosei Blue de se taper une cougar. La version gérontophile, pas la version zoophile. Malheureusement pour Anae, l'émission ne se passe pas exactement comme prévu. Et au lieu de trouver les indices laissés à part ses complices, les journalistes envoyés sur place tombent sur ceux laissés par ceux de Oura Miya. Ah, par contre, ils ont bien retrouvé le corps de... Ok, j'ai rien dit. Et histoire d'enfoncer encore plus le clou, Shu et Joe piratent la retransmission pour diffuser la sextep d'Anae en compagnie de Shu, dans laquelle celle-ci ne trouve rien de mieux à faire que de se vanter d'arnaquer ses clients. Pour enchaîner sur le cadavre de Makoto dans le coffre de sa voiture. Elle l'avait vraiment pas vu venir, celle-là. La seule explication logique, c'est que c'était pas une médium. Une autre qui l'avait pas vu venir, c'était l'épouse du client Oura Miya qui suit l'émission en direct et... qui prend cette révélation plutôt bien. Anaï n'ira cependant pas jusqu'au procès puisqu'on la retrouve suicidée dans sa cellule. Et une autre qui se suicide, c'est Aya, victime de l'assistant ripu diadorogi. Oura Miya avait engagé pour retrouver les données récupérées par Makoto et qui en profite pour faire un peu de zèle. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'Oura Miya a tort de lui faire confiance à celui-là. En attendant, je commence à me demander si c'est pas pour ça que le Japon a un aussi faible taux de criminalité couplé à un aussi fort taux de suicide. Mais revenons-en à Oura Miya et à son client qui a récupéré son épouse ou du moins ce qu'il en reste mentalement mais a droit à une mauvaise nouvelle concernant son fils qui a été assassiné par la secte et dont le corps a été ensuite utilisé comme engrais. Comme quoi on peut être à la fois serial killer et concerné par l'écologie et le recyclage. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais il est où mon pognon ? Eh ben ça tombe bien, il a justement déjà envie de se venger. Cette fois de la secte Seifu Kukyo dans son ensemble. Autre un où ça va, Oura Miya devrait carrément lui proposer un tarif abonnement. Oura Miya envoie donc Rina au sanctuaire de la secte Seifu Kukyo où elle a la surprise de trouver Takeomi Shibasuda et où elle fait connaissance avec le gourou de la secte Sunstone. Sunstone, mon cul ? C'est Shang Tsung ? Durant son séjour, Rina a droit à la méthode très personnelle de Ice Crystal pour réveiller les pensionnaires, avale des pilules bleues qui lui font voir des papillons de la même couleur, du sucre, et vient tenir compagnie à de riches invités que Sunstone filme à son insu pour pouvoir ensuite les faire chanter. Pendant ce temps, à Vera Cruz... Ah oui, vous vous souvenez cette scène complètement inutile dans le premier film où on voyait Oura Miya enlever sa perruque devant un miroir ? Eh ben, remélote dans celui-là. Quant à Sunstone, il occupe son temps libre en observant grâce à une caméra de surveillance dans sa chambre d'hôpital, Kyomi, le fameux sosie d'Oura Miya qu'on avait croisé à la fin de la série. D'ailleurs, quand Yadorogi retourne la voir à l'hôpital, il tombe sur la vraie Oura Miya, l'occasion de découvrir qu'elle fonctionne selon la même logique qu'un tueur de slasher. Vous savez, c'est un tueur qui se déplace en marchant mais qu'il est impossible de distancer, même en courant. Bah, elle, c'est un peu la même chose. Elle marche, mais même en courant, on peut pas la rattraper. Ah non, mais si elle se téléporte, en plus, c'est de la triche ! Ah non, je regrette, elle s'est téléportée, là. Y'a aucune façon rationnelle d'expliquer qu'elle soit passée du point A au point B, là. Ta gueule, c'est magique. Que vient faire Kyomi dans cette histoire, vous demandez-vous ? Eh bien, Sunstone a tout simplement l'intention de l'épouser pour célébrer ses 55 ans. Il l'invite donc dans son sanctuaire pour se rendre compte que Ouramia a pris sa place. Après avoir tabassé quelques gardes, ainsi que Ice Crystal dans une scène coupée au montage, Ouramia retrouve Rina et la fait sortir de sa trance en l'hypnotisant avec sa bague. Bah ouais, apparemment, Ouramia, c'est Andro Kamen maintenant. Ouramia est parable ! Ouramia repart ensuite comme elle est venue pendant que les hommes de Sunstone retrouvent la véritable Kyomi ligotée dans le sous-sol. Attendez, quoi ? Et attendez, j'ai mieux ! Pratiquement la scène suivante, Kyomi se fait enlever par Takeomi, qui, vous vous en doutiez, était un agent infiltré par Ouramia qui lui avait fait croire que Sunstone était en réalité un extraterrestre de la planète barbariane. Et Takeomi arrive à s'enfuir du sanctuaire avec Kyomi, comme ça, à la couleur, sans que personne n'essaie de l'arrêter ni rien. Alors qu'il y a tout un troupeau de journalistes devant la seule issue connue par où il est sorti, bordel ! Pourquoi ? Vous venez d'enchaîner deux scènes complètement invraisemblables ? Alors qu'il vous suffisait tout connement de dire OURA MIYA a enlevé Kyomi et pris sa place pour infiltrer le sanctuaire. Point ! Vous aviez un quota d'impression de s'en respecter dans le scénario ou quoi ? Ah oui, histoire d'en rajouter une couche, OURA MIYA a rendu publiques les informations que Makoto avait récupérées sur la secte. Elle contacte ensuite Sunstone pour lui proposer d'échanger Kyomi contre une rançon que devra lui remettre Ice Crystal, tout en faisant croire à l'assistant reboot de Yadorogi que Ice Crystal est en réalité OURA MIYA venu lui remettre le paiement pour ses services et comme ce dernier avait l'intention d'éliminer OURA MIYA tout de suite après... Ça se termine par une double lose. OURA MIYA débarque ensuite en compagnie de Kyomi et de ses deux agents infiltrés. Sunstone en profite pour évacuer son stress. Et se fait aussitôt après arrêté par Yadorogi qui passait dans le coin. Sauf que comme dans toute bonne histoire de Sōziki se respecte, OURA MIYA et Kyomi avaient échangé leur place et la véritable OURA MIYA est donc toujours vivante. Et peut se faire rémunérer par son client dont l'épouse... Ben... Voyez vous-même. « Je vais maintenant jusqu'à ce chemin. » Mais... Elle va mieux, hein ? Dixit son mari. Yadorogi et Sunstone reçoivent ensuite une cassette vidéo enregistrée par Kyomi dans laquelle celle-ci explique toute l'affaire. Elle avait en effet compris que Sunstone était le véritable meurtrier de sa famille mais aussi son véritable père puisqu'il avait violé sa mère. Ouais... Ce type a massacré une famille pour pouvoir épouser sa propre fille née d'un viol. C'est fou ce qu'Anibal Lecter vous paraît sympathique d'un seul coup, non ? Kyomi avait donc engagé OURA MIYA pour qu'elle l'aide à se venger de Sunstone le jour de son 55e anniversaire, date qu'il avait prévue pour leur mariage. Le plan d'OURA MIYA était donc que Kyomi se défigure en s'aspergeant le visage d'acide afin que des chirurgiens esthétiques lui donnent ensuite la même apparence qu'OURA MIYA. Donc, pour que le plan d'OURA MIYA fonctionne, il fallait que les dégâts causés par l'acide ne soient pas complètement irrécupérables. Tu l'avais prévu ça. Merde ! Que des chirurgiens esthétiques lui donnent exactement le même visage qu'à elle. Bon, je pense qu'elle a dû les payer pour ça parce qu'il y a déjà beaucoup trop d'aléatoires comme ça dans ce plan. Parce qu'il fallait aussi qu'à l'approche du 55e anniversaire de Sunstone, un type l'engage pour s'occuper de la secte. Oui, ça aussi, nous l'avions prévu. Afin qu'elle le fasse suffisamment tourner en bourrique pour qu'il ait envie de la tuer, mais trucide Kyomi à la place. Le tout, je le rappelle, au moment précis où débarque l'inspecteur Yadorogi pour le prendre en flagrant délit de meurtre. Oui, ça aussi, nous l'avions prévu. Afin qu'il devienne fou de chagrin en comprenant qu'il a assassiné sa fille slash fiancée. Au passage, cette vidéo implique une invraisemblance de plus, puisqu'elle a été tournée dans la chambre d'hôpital de Kyomi après sa reconstruction faciale. Or, on sait que justement après sa défiguration, Sunstone a fait placer des caméras de surveillance dans sa chambre pour s'assurer qu'elle ne recommence pas. Comment, dans ces conditions, a-t-elle pu y filmer sa confession sans que Sunstone le sache ? Non, mais quand je vous dis qu'ils ont un quota d'invraisemblance à respecter dans ce film, alors qu'il suffisait tout simplement de dire que la vidéo a été tournée après son enlèvement ? Et le film se termine alors que le masque de Ice Crystal apparaît sur un écran de télévision géant pendant qu'Uramia balance sa carte de visite sur la caméra. Coré des Owarida ! Cette nouvelle aventure d'Uramia permet de résoudre le mystère de Kyomi, introduit à la fin de la série, tout en restant dans la droite lignée des précédentes. Même si les plans d'Uramia deviennent de plus en plus capilotractés, recourant de plus en plus à une conjonction de facteurs quasi impossibles à réunir dans la réalité, tandis que le scénario souffre quand même de quelques invraisemblances de si de là. Cependant, l'intrigue est suffisamment bien menée et passionnante pour qu'on ne remarque pas trop ses défauts à la première vision, et ce n'est qu'en y réfléchissant après quoi qu'on se dit « Eh mais c'est complètement cool en fait ! » Comme Monster Family, Mind Control No Wana est en fait constitué de deux intrigues qui se suivent, la première moitié étant consacrée à Anaï Todoroki, et la suivante à Sunstone et sa secte. Un gourou de secte qui ressemble assez à un mixte entre ces deux tristes cires que sont Charles Manson et Jim Jones. Il faut dire aussi que même si la liberté de religion est sacrée au Japon, sans mauvais jeu de mots, d'ailleurs, contrairement à ce qu'affirment certains crétins racistes, pléonasmes, sur les sites d'extrême droite, l'islam n'a jamais été interdit au Japon. Même si la liberté de religion est sacrée au Japon, donc, les sectes y sont aussi mal vues que partout ailleurs, et encore plus depuis le tristement célèbre attentat au gaz sarin, perpétré par la secte Aoum, une secte d'inspiration bouddhiste, à se demander si ces crétins ont bien compris les enseignements de Bouddha. Malgré les quelques invraisemblances du scénario, cette nouvelle aventure de Ouramiya ne décevra donc pas les fans des précédentes, en attendant de la retrouver dans une nouvelle série que nous aborderons prochainement. J'en ai ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501